Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 118 du Fly Podcast Fly, un épisode de défaite et un épisode où on n'a pas beaucoup dormi, donc il n'y aura pas de filtre, évidemment, puisque Easy Girls ont joué en Monday Night Football. Et nous sommes mardi, de toute façon il sera diffusé le même jour, donc vous aurez droit à nos réactions en direct. Pour m'accompagner, j'ai avec moi Loïc, salut Loïc ! Salut Victor ! Et j'ai avec moi François, qui est en place Grégory, salut François ! Salut, merci de m'inviter sur ce super podcast ! Tu es en train de devenir un habitué, je vais te dire, avec des plannings qui se resserrent, ça ne va pas s'arriver. La prochaine fois, vous m'invitez un lendemain de Monday Night Football avec une défaite de merde. Ah mais ça fait partie des podcasts ! Il faut faire les bons comme les mauvais, ça fait partie de la vie, ça ! Celui-là, il est gueule de bois ! Ouais, ben tu n'as pas fait ceux de la fin de saison dernière ! Mais Grégory a tenu à participer quand même à ce podcast avec une analyse que je qualifierais de brillante, que je qualifierais d'intellectuelle, à l'image de l'homme passionné qu'il est. Il nous a dit qu'ils aillent se faire enculer. Voilà. Tous ! Tous, 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 évidemment. Non, évidemment, on est un peu... Et c'est là qu'on envoie le jingle de fin. Merci, c'était cool, à la semaine prochaine ! Si vous voulez me cancel, allez-y, de toute façon, on n'est plus à ça près. Donc, messieurs, défaite 22-21. Alors, on va parler du match quand même, parce que c'est rigolo. On commence avec un punt, auquel est répondu un punt. On est arrêté en quatrième tentative. On va y venir sur une quatrième et trois, je crois, de mémoire. Deux punts plus tard, les Falcons ouvrent le score avec un feed goal. Derrière, on a un très bon drive qui finit par un touchdown de Devonta Smith. Puis, un feed goal de Atlanta. On mène 7-6 à mi-temps. On va dire que tout va bien puisqu'on est devant. Deux feed goals plus tard, on mène 10-9. Et là, touchdown d'Arnold Mooney. Si ma mémoire ne fait pas défaut, encore une fois, on est mardi midi. On n'a pas dormi de nuit, donc on va essayer de faire mieux. 15-10 pour Atlanta. On se dit, ah, c'est la merde, etc. Mais non, ce n'est pas la merde, parce que Jalen Hurts a retrouvé ses jambes de 20 ans et va marquer le touchdown de 18-15. Le match est sous pression. Quatrième tentative des Falcons. On les arrête. Bon, on se dit, c'est parfait. On va gagner ce match tranquillement. Troisième tentative, on y reviendra aux portes de la end zone, le drop de Saquon Barclay, qui fait qu'on ne marque qu'un feed goal. 21-15. Il reste une minute et demie. Les Falcons n'ont plus de temps mort en une minute et demie. Ils ne vont pas réussir à remonter tout le terrain, parce que, bon, la cousine, s'il n'arrive pas à lancer le ballon depuis le début du match, ça va aller. Eh ben non ! Eh ben non ! 6 actions, 70 yards et un touchdown, 22-21. Et à la fin, Jain Hurts, il lui reste 30 secondes. Il essaye de faire ce qu'il peut, mais il finit par se faire intercepter. Ça, honnêtement, je ne lui en voudrais pas. Et on perd ce match, 22-21, dans un match qui ressemble incroyablement à la défaite contre Seattle l'année dernière, je trouve, avec le fameux touchdown de Drulok, parce qu'il remonte en une minute aussi de mémoire de terrain, quelque chose comme ça. Et Hurts finit par une magnifique interception. Exactement. Donc, on reprend les bonnes habitudes de la saison dernière, mais la deuxième partie de la saison dernière, parce que pourquoi se priver ? Loïc, on va commencer par la défense. Je sais que ce n'est pas habitué. D'habitude, on parle de l'attaque, mais l'attaque, je trouve qu'il y a plus de positifs que de négatifs, ou en tout cas, ça peut se défendre. On va y venir. La défense, elle a été paradoxale, parce qu'en premier mi-temps, elle prend beaucoup de yards, mais elle est efficace en red zone. À un moment, quand tu as la mi-temps, tu n'as pris que six points, ce n'est pas la fin du monde. Elle s'écroule en fin de match, et on est obligé de commencer par ça. Il y a la ligne défensive pour la deuxième semaine d'affidés. La quoi ? La ligne défensive, en fait, c'est quatre joueurs qui sont en face de la ligne offensive adverse. Ah, c'est l'effet. Normalement, en fait, ces gens-là, ils sont censés mettre la pression sur le quatorze. Et du coup, non mais, blague à part, s'il fallait retenir un point d'inquiétude pour l'ensemble de la saison, c'est cette ligne défensive qui a été inexistante pendant deux matchs. Bah, je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Je ne sais pas, Bryce Oeuf est nul, Josh Sowett est nul. Mais ils sont tous nuls. Ils sont tous nuls. Bryce Oeuf est pire que nul. Enfin, je vais dire, 17 millions par an, il a fait un plaquage en assist. Ouais, mais après, il a fait deux matchs chez nous. Il a été bon pendant des années au Jets. On ne va pas enterrer après deux matchs. En fait, le problème, ce n'est pas que lui. C'est tous. Moi, quand tu vois Bryce Oeuf se faire bloquer facilement par un tight end, que tu vois Nolan Smith se faire dégommer par Bijan Robinson, que tu vois Josh Sowett qui ne sait toujours pas jouer le run. Nos meilleurs rusheurs sont nos linebackers. Et notre meilleur lineman a été Thomas Booker. Qui a joué 8 snaps. Qui a joué 8 snaps et qui est censé être 5e ou 6e défensive tackle. Non, mais il n'y a rien du tout. Tu n'as pas de vitesse, tu n'as pas de puissance. Tu n'as pas de puissance. Je ne sais pas. Franchement, de ton côté, c'est un problème physique, c'est un problème tactique. Parce qu'en fait, moi, si vous voulez, j'ai un problème entre guillemets. Je vais auto-répondre à ma question, parce que pourquoi ne pas faire de égotrip. Et après, tu me contrediras si tu veux. Mais quand tous les joueurs d'une escouade sont mauvais, à un moment, est-ce que ce n'est pas le coaching ? Alors, en fait, moi, j'allais dire, j'ai deux trucs qui me perturbent. C'est comme tu l'as dit. Enfin, enlève, et on va y revenir après, mais dans la première fois, on enlève les trois dernières minutes du match. La défense, elle ne met pas assez de pression, mais globalement, elle fait le taf. Je veux dire, avec l'attaque qu'on est censé avoir, on va y revenir après. Elle fait le taf en zone rouge. Elle fait le taf. Et en zone rouge, on avait quatre arrêts sur cinq incursions en zone rouge sur les six premiers cartons de la saison. Donc, il y a un truc qui marche. Mais par contre, en fait, un peu pour répondre, je vais dans ton sens. Je suis un peu perturbé par le fait qu'on a une défense qui tient la route, mais qui ne fout pas de pression. Et à un moment, tu as envie de dire, mais abrège les souffrances. Et moi, je suis perturbé parce qu'il y a… Par contre, je n'arrive pas à dire que c'est tactique parce que je n'arrive pas à me dire qu'il y a des joueurs qui étaient ultra convaincants. Avant, j'en ai un. C'est Carter qui a disparu sur ce match alors qu'en week-end, il était là. Je ne sais pas. Oui, mais qui n'a pas été là au premier drive, qui a loupé plusieurs autres drives le monde, s'il n'y avait pas une petite baissure quand même. Ça paraît bizarre. Oui, j'allais dire, si c'est celui à qui on trouve une excuse, moi, c'est un peu pour ça. OK, c'est son deuxième match, mais en gros, c'est ce que Loïc a dit. Il n'y a personne. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est notre force. Enfin, je vais faire mon Greg. C'est notre ADN. Je veux dire, on a des équipes qui sont censées être construites sur les lignes. J'ai rigolé il y a trois minutes sur nos linebackers. Et là, notre ligne défensive, qui a quand même été notre force et sur lequel on dit qu'on construit le roster, sur lequel on a investi quand même un nombre de piques hallucinants sur la ligne défensive, on n'a rien qui en sort. Donc, je suis inquiet sur l'unité. Je ne suis pas forcément inquiet sur la défense à ceci près de la fin du match. Mais cette ligne défensive me fait flipper. Après, j'ai d'autres points qui me rendent plus heureux. Mais je n'arrive pas à sortir de ce match sans me dire, putain, mais qu'est-ce qui va se passer avec une ligne défensive comme ça ? Parce que je n'ai pas d'optimisme. Moi, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'on a pris 22 points. On va y venir. Mais enfin, avec l'attaque qu'on a sur le papier, en prenant 22 points, on doit gagner le match. On peut le défoncer. On peut le tourner comme on veut, etc. La défense est coupable dans son entièreté sur le dernier drive. Tu ne peux pas laisser une équipe adverse remonter le terrain sur une mine. Ça, c'est vrai. Après, je trouve aussi qu'il y a des satisfactions. Les linebackers, c'était pas mal, honnêtement. On se souvient d'où on vient. C'était censé être notre faiblesse ultime, la faille terrible, etc. Pour le deuxième match d'affilé, j'ai trouvé que ça a fait du boulot. Peut-être pas aussi sensationnel qu'au premier match, mais ça a fait du boulot. Donc, je n'ai rien à dire sur Dean et Bone. Et au niveau de la… Alors, ça, ça sera… Enfin, si, le début va être consensuel, la fin peut-être moins. Je suis globalement content de défensive back. Je pense que Quinion Mitchell est vraiment bon. Il a fait un excellent match. Je pense que Blankenship, comme d'habitude, était partout. Alors oui, Blankenship, ce n'est pas un deep cover extraordinaire. Donc, dans un match, parfois, il va se faire avoir en couverture profonde. OK. On le sait. Ce n'est pas… Mais comme tout, il est safety, d'ailleurs. Mais globalement, il fait du boulot. Gardner Johnson, il a été mauvais la plupart du match. Mais d'un autre côté, il arrête la quatrième tentative qui est censée me faire gagner le match. Donc, on va dire qu'il s'est rattrapé. Et mis à part au dernier touchdown, Darius C fait un super match aussi. C'est peut-être la partie qui est moins consensuelle. Mais est-ce que j'ai vu qu'on tombait sur C beaucoup ce matin ? Moi, je trouve que… Si tu enlèves le dernier drive, après, c'est le gros si. C'est comment tu enlèves le dernier drive ? Non, je suis d'accord. Mais quand bien même, en fait, on perd ce match ni sur le drop de Barclay, ni sur le dernier drive. On perd ce match sur le fait qu'on a un effectif qui doit nous permettre d'avoir le match plié au bout de trois quarts temps. Donc, on peut se focaliser sur une action, sur une série d'actions, etc. Si on veut en tirer des leçons plus profondes, pour moi, c'est ça globalement. Donc, je dirais qu'honnêtement, ils prennent 22 points, ce qui n'est pas catastrophique. Les deux lignes arrière m'ont rassuré. Bon, Madocq s'est cramé, on le savait. On espère que Dejean sera prêt la semaine prochaine. Mais le vrai problème, c'est indéfensif, parce que c'est la ligne la plus importante d'une défense. Et tu as dit, François, c'est notre ADN. C'est vraiment notre ADN. Loïc, en défense, tu as d'autres points à signaler ? Tu prends 22 points contre un Cousins, qui n'est clairement pas à 100%. Donc, quand tu vas jouer des vrais quarterbacks à 100%, je pense que ce ne sont pas 22 points qu'on va prendre avec une ligne défensive comme ça. Oui, mais après, la vérité d'une semaine n'est pas la vérité des semaines d'après. Contre Greenberg, on a pris cher quand même. Non, mais c'est pour ça que je pense que, je veux dire, la ligne défensive sera clé. On va être clair, vu notre calendrier qui est quand même ultra facile, je pense que dans tous les cas, on finira par être en playoff. Si on a une ligne défensive comme ça, on n'ira pas loin en playoff. Ça va s'arrêter très vite, je préfère vous le dire. L'avantage, c'est qu'on est en week 2. Non, mais voilà. On n'a pas dit sur les playoffs, mais c'est un peu là où je te rejoins. C'est que je n'arrive pas à me dire, après cette deuxième semaine, il n'y a plus l'excuse du terrain qu'on a eue en première semaine. Et là, tu commences à dire, mais qui est capable de step up ? Et là, je finis un peu. Voilà. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Donc ça, c'est la défense. Comment dirais-je ? Les équipes spéciales, c'est bien. Jack Elliott, 2 sur 2 au fit goal, sur 1 en extra point. Brad Edman, encore 2 très bons punts. Bravo les équipes spéciales. Et là, on va parler des attaques. Loïc. Il y a un point auquel je ne sais pas répondre. Jay Enert fait 23 sur 30, 183 yards. Un touchdown, une interception. Comme j'ai dit, son interception, c'est sur le dernier play du match. Donc au pire, tente. De toute façon, ce n'est pas très grave. 85 yards au sol, un touchdown. Son interception, il ne doit pas la lancer. Il a encore du temps. C'est pour ça. Et on a un temps mort derrière. Ouais, ouais. Je pense qu'il a... Ce genre de fin de match, comme Seattle l'an dernier, il a vraiment du mal. Il manque un peu de patience. Du coup, ma question, elle est la suivante. Est-ce que Jay Enert, ça fait un bon match ? Pour moi, c'est comme la première semaine. Tu as des moments bien. Et puis tu as des moments où tu te demandes si les fils se touchent. Je dirais plutôt que oui, mais... Moi, je dis qu'il a eu, par rapport à la première semaine, il a eu moins de moments catastrophiques. Tu vois, il n'y a pas les interceptions horribles. La dernière n'est pas bien, mais elle n'est pas catastrophique comme celle de la semaine dernière. Et il y a peut-être un peu moins de moments waouh, si ce n'est que j'ai quand même, là, du coup, été content de voir à la course s'il a vraiment été impactant sur la fin du match, du coup. Je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire qu'il n'avait pas couru comme ça depuis 2022. Honnêtement, alors oui, il n'a peut-être pas la rapidité d'il y a deux ans, mais il est allé chercher un nombre de first down à l'épaule en plus. Si on a deux, trois, il faut passer quand même. Tu n'as pas tous les quarterbacks qui passent. Tout le monde n'est pas Josh Allen, tout le monde n'est pas un frigidaire, dans le bon sens du terme. Je t'adore, Josh. Surtout, ne m'oublie pas. Mais voilà, c'est tout. Je veux dire, globalement, moi, je trouve que Jay Nurt, honnêtement… Alors, ce n'est pas parfait, ça ne sera pas parce qu'on n'a marqué que 21 points. Donc, par définition, on peut considérer qu'il aurait pu faire plus. Je pense, malgré tout, qu'il n'a pas été le principal responsable de la défaite. On rappelle qu'Edgie Brown était absent. Il sera probablement absent la semaine prochaine. On a eu un Saquon Barclay par à-coup. Malgré tout, on va dire plutôt efficace. Il fait ses 116 yards de mémoire, 95 au sol et 21 dans les airs. On a vu un Brittain Covi surutilisé pour un incroyable de 6 réceptions pour 23 yards. Et ce n'est pas de sa faute. Il lui donnait tout le temps le ballon sur la Indus Scrimmage avec deux mecs sur lui. Goddard s'est réveillé en fin de match. Mais enfin, ça ne fait jamais que 38 yards. Jeanne Dodson, invisible. Finalement, on l'avait un peu dit avant le début de la saison, François, mais on avait dit, si ça se blesse, on n'a pas une profondeur dingue en attaque. Sans Edgie Brown, cette attaque, c'est compliqué. Si ce n'est qu'on était comme des dingues en se disant, ouais, on a Dodson, c'est bon. Voilà. Merci. Pour l'instant, Edson, ce n'est pas… Non, mais il apprend encore le playbook. Oui, oui, ok. Et c'est le problème de l'arrivée tardive. Le truc, c'est que tu vois la limite des stats et la limite de regarder chaque joueur et qu'on se demande si ça fait un bon match ou pas. Et la faute de qui ? Tu finis la mi-temps, tu es à 7 points. Tu ne peux pas faire un bon match en disant, ouais, fin de première mi-temps, 7 points. Déjà, tu ne peux pas commencer tous les matchs avec 0 points au premier quartier. De toute façon, ça rend l'équation un peu difficile. Après, il ne t'en reste plus de 3. Donc, du coup, il y a un positif que j'ai vu, c'est que quand on a envie, et du coup, ça va me faire revenir, quand on a envie d'imposer le jeu de course, on y arrive. On a quand même fait un drive monstrueux où on fait 17 jeux, on fait 70 yards, on descend près de 10 minutes le truc qui doit tuer le match. Oui, ça, pour contextualiser, c'est le drive du touchdown du 18-15, qui fait en effet 9 minutes 34, ce qui est assez prodigieux. Et ça, là, quand tu t'arrêtes à ce moment-là, bon, tout n'est pas parfait, mais l'attaque, elle a su se réveiller au bon moment. Tu fais ce drive, il est quand même… Enfin, c'est les drives qu'on kiffait en 2022 où, voilà, on savait qu'on prenait la balle et que de toute façon, l'équipe adverse ne la reverrait pas. Et c'est ce qu'on fait quasiment au drive d'après, au drop près. Et là, du coup, moi, c'est un peu la transition avec le drop. C'est que, tu vois, quand tu regardes chaque joueur, tu regardes le truc, tu te dis, ah ouais, ça marche. Mais à la fin, tu te retrouves avec 7 points, tu as des loupés un peu à la con à chaque fois. Tu as des pénalités qui sont inacceptables. Jürgen, c'est deux pénalités de l'illégalement d'onfield. C'est bon, maintenant, on la connaît, la règle. On peut bien qu'elle soit pacifiée tout le temps, mais c'est bon. Alors, sur la première, c'est une RPO vraiment tardive au pire. Je suis d'accord avec toi que ce n'est pas acceptable. Mais sur la deuxième, c'est inacceptable. Et honnêtement, et puis tu en as d'autres. On a été beaucoup pénalisés sur le match. Donc, c'est aussi ça qui fait que, tu vois, ils ne sont pas là, les points. Et donc, il y a un moment, le but d'une attaque, le but de la NFL, c'est d'aller marquer des points, c'est d'aller scorer. Et donc, c'est bien de réussir à avoir les tiers, d'avoir… Donc, voilà, ce qui est bien, c'est d'avoir effacé les grosses boulettes de la semaine dernière. Mais il y a un moment, il faut aller au score. Il faut aller mettre des points. On est censé… Enfin, on a tout. Et je veux bien qu'Edge Brown soit blessé, mais il y a un moment. C'est quand même qu'il dit… Enfin, je veux bien… Ok, Dodson apprend le gameplay, mais on a toujours Devonta Smith, on a toujours Sakon Barkley. Rien que ça, contre les Falcons, je veux dire, on n'était pas contre la première défense de la NFL. Par contre, on n'a plus Dallas Goddard. Je crois que c'est officiel. C'est pour ça que je ne l'ai pas cité. Je crois qu'il va falloir qu'on commence à faire le deuil de Dallas Goddard. Alors, Loïc, globalement, un peu même question peut-être que la défense, mais le problème, c'est le joueur, c'est des coachings ou c'est deux ? C'est les deux. Mais même la ligne offensive, il y a eu un problème de coaching. On l'a souvent censé ajuste au titre, mais quand tu vois les linemen offensifs avoir autant de pénalités, être autant en galère sur le même type de play, sur les stunts ou les deux joueurs de ligne défensive des Falcons, s'ils se croisent en fait et ils ne sont pas capables de se transmettre le joueur, mais des deux côtés de la ligne. Il y a un problème de coaching partout, problème de coaching général, les prises de décision. Il n'y a rien qui va en fait. Après, je vais faire le truc marrant, parce que moi j'ai envie de revenir quand même sur un play, qui est le drop de Barclay. Et je vais d'abord, avant de parler du drop de Barclay, je vais dire, Barclay capte la balle. Fin du match. C'est quoi le ton du podcast ? Je ne pense pas que c'est un peu différent. Moi non plus. On n'a pas de défense. Enfin, on n'a pas de ligne défensive. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de… Et on finit par dire, ouais, mais à la fin, on a réussi à faire notre drive de 10 minutes, et on revient à nos fondamentaux. Ouais, mais non, parce que pour moi, franchement, ça aurait été une victoire comme l'année dernière, avant que ça parte en Suissette, en fait. C'était… Ouais, je… C'est le parallèle, la seule différence, la seule différence, c'est qu'on a fait la défaite après que ce soit parti en Suissette. Ouais, mais j'aurais… C'est une défaite, c'est une défaite fin 2023. Bon, après, il reste un truc. J'ai adoré le premier match de Barclay. J'ai adoré ce qu'il a fait. Il y a eu de la discussion dans notre conversation Eagle sur est-ce que c'était le bon play call. Putain, ça compte Barclay, la passe… Mais c'était le bon play call, qu'on soit clair. Non, mais il faut… Ouais, moi, cette discussion, il faut arrêter. Ma grand-mère la capte. Si dans deux semaines, tu as une 3-3 pour gagner le match et tu fais une slant sur AJ Brown, tu ne vas pas te plaindre d'avoir appelé ce jeu-là. Et s'il droppe, oui, ça sera de sa faute. Ce ne sera pas de la faute des coachs pour le coup. Après, moi, je le dis et je le redis. Alors, oui, c'est vrai que si tu as une vision court-termiste, tu dis Barclay à côté de match. Oui, en un sens, je peux comprendre, mais la réalité, c'est que c'est un peu comme le holding de Bradbury au Super Bowl. C'est que tu dois gagner le match avant. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est trop facile. Oui, Barclay ne doit pas faire ça. Non, Barclay doit faire gagner le match, en fait. Il doit finir le match. Il ne fait pas perdre le match, mais il doit finir le match. Ok, mais enfin, est-ce que pour autant… Mais ce n'est pas lui qui le fait perdre. Ce n'est pas lui qui le fait perdre, mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça quand tu sais quoi de Barclay ? Après, il y a une stat qui était intéressante que je ne connaissais pas. C'est que c'est le running back qui a fait le plus de drops depuis 2021. Il en a quand même fait 16. Alors qu'il n'a pas joué tous les matchs. Alors qu'il n'a pas joué tous les matchs, mais il est très ciblé pour un running back. Mais c'est beaucoup. Et je dois avouer que moi, je n'avais pas conscience de ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit… Ah merde, finalement… Il aurait pu faire du courir. Moi qui ai engueulé tout le monde dans la conversation en disant « machin », je me dis « peut-être que finalement… » Et je tiens à dire que, notamment, j'avais le droit d'engueuler qui je voulais parce que j'avais littéralement fini mon résumé à 21.15. J'avais juste à appuyer sur « Publier ». Et que si vous voulez la victoire des Falcons, il a fallu changer la moitié du résumé. Il a fallu changer la photo. Il a fallu changer le SEO. Il a fallu changer les trucs. Quand en plus, c'est ton équipe qui a perdu, vraiment, c'est la marche de la honte. À 5h du mat. À 5h du mat, évidemment. Sachant qu'une heure et demie plus tard, j'étais debout. Et que, comme d'habitude, je n'avais pas réussi à dormir de stress avant. Bon, bref. Mais c'est vrai que, moi, je suis désolé, mais on a gardé Siriany pour être CEO, ce que tu veux, machin bidule. Normalement, le CEO, il doit faire quand même le match. On peut parler aussi d'un autre play call, même s'il est plus discutable. Mais quand tu as le drop de Barclay en 4e et 3e, tu peux, et avec notre équipe, tu dois courir et aller chercher les 3 yards. Déjà, statistiquement, c'était le choix à faire. Mais en plus, même si tu ne mets pas le field goal, en fait, tu les laisses sur les 5-10 yards. Enfin, il ne leur reste rien, ils ont 40 secondes de moins. Donc, même ce choix-là, pour aller dans le consensus, ou un CEO qui n'est pas dans le play call, il est censé avoir justement ce recul et dire, OK, on a planté la 3e et la 4e, on y va aussi. Surtout que je me rappelle, dans certains Egos FR, qui la semaine dernière a tweeté que c'est bon d'avoir des coachs qui prennent les bonnes décisions, avec un go for it aussi, qui était comme ça analysé en analytique. Là, en termes analytiques, la strong recommendation, donc la recommandation forte, c'était d'y aller. C'est ça. Donc, on a donné le bâton pour se faire battre. Et on n'avait pas payé pour ça. Il y a des gens qui payent pour ça, mais pas nous. Nous, on avait plutôt payé pour une victoire. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de cette purge. Loïc, tu veux rajouter quelque chose ? Ou même François aussi. Moi, j'ai trouvé Egos très frustré dès le début du match. Je ne sais pas pourquoi il est aussi frustré. On l'a vu quand il prend sa pénalité parce qu'il spike le ballon après avoir obtenu une première tentative à la course. Je ne sais pas. Oui, mais ça pareil, c'est le genre d'erreur que tu ne dois pas faire. Oui. La règle est conne, mais c'est la règle. Oui, c'est sûr. Mais tu vois, tu es à peine à la deuxième semaine et le mec, tu as l'impression qu'il est déjà rempli de frustration. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe aux entraînements, dans les discussions, dans les meetings ? Je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas. À voir sur la durée. Je me suis fait assez mal cœur que le match, on peut passer à autre chose. Eh bien, on va passer à autre chose. On va passer à la semaine 3. On va te serpétit. Bonsoir, au revoir. On continue notre tour d'horizon de la terrible NFC Sud avec les New Orleans Saints qui ont plutôt impressionné sur les deux premiers matchs. Au premier match, ils ont battu les Panthers. J'ai envie de te dire, OK. Mais au deuxième match, ils ont explosé les Cowboys. Et c'est évidemment pour ça qu'on va les exploser puisque la NFL n'est absolument pas logique. Mais c'est vrai que cette attaque des Saints, elle fait peur. Elle fait peur parce qu'en fait, on avait une énorme interrogation. Énorme interrogation. C'était la ligne offensive. Et c'était l'animation d'attaque. Et que sous Clint Kubiak, actuellement, même Trevor Penning, n'est pas mauvais. Je ne dis pas qu'il est bon, mais il n'est pas mauvais. Il est toujours aussi débile, par contre. Ce qui donne toujours des coups de poing dans les casques des mecs en face. Ils ont un Eric McCoy qui, littéralement, marche sur l'eau. Fouaga, si le monde était juste, serait favori pour être au kidané. Mais bon, on sait comment ça marche. C'est pour les receveurs ou les coureurs ou les quarterbacks. Ce n'est pas pour les linemen. Rachid Chahid est une fusée. Chris E.A.V. est très bon. Ça, on le savait. Derek Carr. Derek Carr, il est assez bon et assez mauvais moment. Mais quand il est dans la zone, il est dans la zone. Et alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, les gars. C'est que déjà qu'on encaisse 7 yards par course. Le prochain running back en face, c'est Alvin Kamara. On n'avait même pas parlé de ça, tu vois. Il a marqué combien de touchdowns ce week-end, déjà ? 4. Il me semble aussi 4 ou 5. Non, 4. C'est moi qui ai fait le résumé, en plus. J'étais devant. J'ai regardé littéralement tout le match. Je suis quasiment sûr que c'est 4. Enfin, j'ai regardé tout le match. Je ne vais pas vous mentir que 4ème quartet, on a plutôt regardé la red zone. Mais bon. Et les signs, après, de l'autre côté, en défense. On connaît la recette. C'est du Cam Jordan, c'est du Granderson. C'est du Demario Davis, c'est du Taheran Mathieu, Alante Taylor, Poisson Alebo. Donc, ce n'est pas parfait. Mais ça reste un groupe ultra cohérent et ultra efficace, comme il l'a toujours été par ailleurs. Alors, Loïc, donc, toi, ta projection, c'est on va se faire défoncer, points ? Ah bah, vu comment leur ligne offensive domine dans le run game, mes camarades, si vous l'avez en fantasy, mettez le titulaire. Si vous pouvez doubler ou tripler les points, choisissez-le. Oui, oui, il faut. Mais non, mais on va se faire ouvrir. Je ne vois pas comment, en une semaine, d'un coup, on va avoir une défense contre la course. Donc, non, non, je pense qu'on va… Il me semble que l'attaque des Saints, quand Derek Carr est le quarterback, ils ont tout le temps marqué des points, je crois, sur chaque drive. Oui. En fait, ça s'est arrêté au moment d'interception dans 3ème quart temps, quand de toute façon, Purell n'était pas joué. Ah, bon, voilà. Mais sur les 15 premiers drives, ils ont marqué 15 stages. Donc, non, non, clairement, on n'est pas favoris. On n'est pas favoris. Et je pense qu'on risque de prendre très cher. Et s'il n'y a pas Edge et Brown, moi, j'ai vu une attaque, un passing game qui était réduit à un truc un peu simpliste. Donc, je ne sais pas trop comment on va s'en sortir, en fait. Quand tu n'as pas de run défense ni de pass rush contre une équipe comme ça, je ne sais pas trop. Je suis assez d'accord avec ça. Là, globalement, c'était une équipe… L'année dernière, j'ai voyé très haut. Ils ont déçu. Cette année, j'ai voyé très bas. Enfin, très bas, non, mais j'avais de gros doutes sur la ligne défensive. Ils m'ont fait mentir. Donc, ça a l'air d'être équipe la mieux préparée de la Ligue actuellement. La dernière fois qu'une équipe a marqué autant de points, c'était les Saints qui gagnent le titre avec Drobois. Au bout de deux semaines, je ne sais pas. François ? De ton côté… Non, ton prono, Loïc. Ton prono, ton prono. 35-17 pour les Saints. 35-17 pour les Saints. François ? En fait, je ne vais pas être optimiste, mais je vais dire que le match, il va m'intéresser, parce qu'il va permettre de savoir si on a changé par rapport à 2023. Tu parlais de Sirianni. Est-ce qu'il est CEO ? On s'est dit pendant la off-season, est-ce qu'on va être capable de gérer ces moments difficiles ? Est-ce que Sirianni l'a appris à ne pas passer en mode panique ? Est-ce que les coordinateurs défensifs et offensifs, ils vont savoir passer après un mauvais moment comme celui-là ? Après un mauvais moment comme celui-là. Et en gros, c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir s'il y a eu une réaction. Je veux bien que les Saints soient bons. Maintenant, les Saints, ils ont marché sur les Panthers. Ok. Je pense que toute la NFL et toute la MCIA aujourd'hui peuvent marcher sur les Panthers. Les Cowboys, on l'a dit dès le début, Victor, tu l'as dit plus d'une fois, on a quand même des doutes sur ce que cette équipe sait vraiment faire. Certes, ils sont enflammés. Certes, on n'a pas la bonne équipe. Mais j'ai une partie de moi qui a envie de me dire si on revient au fond des manteaux, on est capable de jouer le jeu. J'aurais préféré que ce soit à Philadelphie qu'à la Nouvelle-Orléans parce qu'on sait que les Saints sont toujours beaucoup plus dominateurs dans leur dôme. Donc, j'ai du mal à y croire. Mais moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Plus que les questions d'effectifs, plus que la forme, parce qu'on n'est quand même qu'à deux semaines. Donc, il ne faut quand même pas tirer des conclusions à deux balles dans l'un sens ou dans l'autre. Mais moi, c'est ce que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir si l'équipe, elle est capable de réagir et de passer à autre chose. Et ton prono, du coup ? Et mon prono, du coup, je dis un 27-24 pour les Saints avec une réaction, mais on perd quand même. Oh, when the Saints go marching in. Moi, je vais changer mon prono. Je vais faire 40... C'est quoi son truc à Greg ? 42-17 ou 43-17 ? 43-17. Greg, il vient de me transmettre 38-27 New Orleans. Très bien. C'est le moment où j'entre en piste. C'est le moment où j'entre en piste et que je vous rappelle que Alvin Kamara brille parfois par son inconstance, que Derek Carr a des semaines sans, que les semaines ne se ressemblent pas en NFL, que E.G. Brown sera miraculeusement de retour, que Brian Dawkins sera de retour également, Jérémy A. Trotter le perd, aussi. Surtout Reggie White, non, je préfère moi. Reggie White, évidemment. Terrell Owens, une grosse équipe. Non, mais alors, je vais être hypocrite parce que demain, je vais enregistrer à preview de TDA et je vais miser sur les Saints. mais pour le bonheur et pour me dire stratégiquement, je peux vous remporter un point. Nous allons gagner ce match 28 à 25 à la surprise générale. Et honnêtement, je tiens à vous rappeler qu'on sort quand même d'une semaine où les Raiders ont battu les Ravens. D'accord ? Où, enfin, il y en a 7 ou 8, les Packers de Maddy Quiddy sont battus les Codes. qu'on a vu surprise sur surprise sur surprise. Globalement, ce ne serait pas la fin du monde niveau surprise si ça arrivait. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? De toute façon, moi, je n'ai pas pronostiqué les deux premières semaines. Oui. Je remplace Greg. Vas-y. Victor Desigues, 43-17. Ah, ben voilà. Tu vois ? Allez, ça s'équilibre. On en a deux chacun. Et puis, on va voir honnêtement. Non, non, je tiens à dire. Je tiens à dire haut et fort ici que si le 43-17 Eagles est le plus proche, non seulement, François va faire les pronos avec nous toutes les semaines qui risquent d'arriver. Mais en plus, ça sera deux points. Moi, je le dis. Voilà. Honnêtement, honnêtement, c'est faire. Louis. Honnêtement, honnêtement, je pense que c'est faire. On est d'accord. Après, juste, il faut savoir que les Saints, c'est un peu comme Seattle. C'est une équipe qui ne nous réussit pas trop. Ça, c'est un peigne pour les choses. C'est de la superstition, ça. 4, 43-17. D'ailleurs, vous savez que… 43-17 pour les Saints, oui. Je vais finir par ça. Par le moment où j'ai… où j'ai su qu'on allait gagner ce match, c'est vous dire si le football américain, c'est un truc, voilà. Ça fait une dizaine d'années que je n'ai pas regardé un fit gold des Eagles. Et là, en fait, j'étais concentré dans mon résumé et mécaniquement, j'ai levé la tête et j'ai vu le fit gold du 21… c'était combien ? 21-15. Et là, j'ai su qu'on avait gagné la match. Là, je me suis dit la malédiction est rompue, on ne peut pas perdre. Voilà. Je vous laisse sur cette anecdote. Donc, c'est bon, on a trouvé le coupable, c'est Victor. C'est moi, c'est moi. C'est pas les coachs, c'est pas les coachs, c'est Victor. Exactement. Merci à tous. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la week 3 contre les Saints. D'ailleurs, Eagles Saints, en direct sur M6+, si vous n'avez pas de Game Pass, que vous n'avez pas de In, ne vous emmerdez pas avec des sites pirates. M6+, vous aurez le match et c'est qu'entre nous. Personne ne le dit et ce n'est pas officiel, mais il y aura les Eagles deux semaines d'affilée sur M6+. Merci à tous et bonne journée. Salut, salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501